Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes avec Moreno Fazzari, Moreno est tarologue, métagénéologue et psychomagre. Il a eu la chance d'être prêt d'Alexandre Jodorowsky pour plus de 20 ans. Ça fait 20 ans, je l'ai rencontré en 1993-1914, donc ça fait 20 ans au jour. Et ça rencontre a complètement changé ta vie ? Absolument, absolument, ça a complètement changé ma vie. C'est de là que j'ai rencontré le tarot, c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a mis en main un tarot le jour où je l'ai rencontré. Et je me suis dit, ce n'est pas un hasard puisque déjà ma rencontre avec lui était très, très hasardeuse, c'était suite à des coincidences, des coincidences, comment dire en français, des hasards, des hasards successifs. Des synchronicités. Voilà, exactement, c'est le mot que je cherche. Des synchronicités qui m'ont amené devant lui et il m'a mis un tarot dans mes mains. Donc à partir de là, j'ai appris le tarot, j'ai étudié le tarot avec lui, j'ai eu cette chance pendant 20 années. Il est devenu un tarologue de section, vous allez voir. Alors, Moreno, la première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce que c'est le tarot ? Parce que tu vois, il y a plein de fausses croyances par rapport au tarot. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est un outil de voyance. Et c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que c'est le tarot ? Alors, si, si, on peut définir la voyance, c'est de mille façons. Qu'est-ce que c'est voyance ? Voyance, c'est voir, après tout, non ? Alors, qu'est-ce qu'on veut voir avec le tarot ? Je pense qu'on s'est trompé. On s'est trompé. Je pense que la connaissance a été toujours cachée. Et à un moment donné, quand on a dû se cacher encore plus, parce qu'on était persécutés, on pouvait nous brûler. Enfin, par nous, tout se mettait pas. Vous parlez des tarologues ? Oui, oui, oui. Oui, il y a des gens qui étudiaient la connaissance. Le tarot faisait partie des symboles, des choses, des outils qu'on travaillait, on étudiait. Donc, ça a été donné au peuple. Le tarot a été donné au peuple comme un jeu vulgaire pour qu'il puisse exister, continuer à exister. Et dès là, on a pensé que la préoccupation première de l'humain, c'est le futur, c'est le lendemain. Donc, on a pensé que c'était un instrument pour lire le futur, pour éviter les pièges du destin. Mais il n'y a pas de destin, il n'y a pas de futur. On ne peut pas lire le futur parce qu'il n'y a pas de futur. Le seul futur qu'il y a, qui existe en réalité, c'est la répétition du passé. Et c'est là qu'intervient la psychogénéalogie, la généalogie, la programmation des familles, de la famille, de la religion, de la culture. Et c'est ça qui se produit. Et c'est pour ça que dans la Bible, selon cette interprétation, il y a marqué que nous avons un libre arbitre, mais nous avons une destinée. Les deux sont possibles. Les deux, mais comment ils peuvent coexister ? Parce que si nous avons un libre arbitre, il n'y a pas de destinée, puisque nous sommes libres. Et s'il y a une destinée, on n'est pas libre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En effet, ce qui se passe, c'est qu'il y a la destinée, il y a la destinée de la famille. Il y a les problèmes qui se répètent. Et c'est le programme, c'est le logiciel qu'on nous donne. On ne peut pas faire autrement parce que c'est ça qu'on connaît. C'est comme les tendances familiales, les influences familiales. Tout à fait, les influences familiales. Mais c'est là qu'intervient le libre arbitre. C'est là que nous avons la liberté de nous libérer de la destinée. Qu'est-ce que je fais avec cette destinée ? Voilà. Qu'est-ce que j'en fais ? C'est là que j'interviens dans ma destinée. Si je n'interviens pas, si je n'ai pas la conscience pour intervenir, je vis la destinée. Et là, les maladies, les problèmes se répètent aussi. Donc, soit on est créateur, soit on est victime de son arbre ou de sa généalogie, si je comprends bien. On pourrait le définir comme ça, oui. Soit on décide d'être acteur, mais on croit toujours être acteur. C'est ça le piège. Si on n'a pas conscience, on pense que c'est nous qui activons la réalité d'une certaine manière, qui faisons nos choix, que nous sommes libres. Voilà, plutôt. Nous pensons que nous sommes libres. Mais ce n'est pas vrai. Ok. Alors, je connais un peu le tarot parce que je suis un de tes élèves. Et après, ce que tu nous expliquais, le tarot tel que tu l'enseignes, que c'est la lignée de Jodorowsky, c'est un outil d'interprétation du présent. Absolument. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Oui, c'est du présent dans le sens que ce n'est pas pour lire le futur. Oui. Mais il prend en considération le passé et surtout mon fonctionnement psychologique. C'est un miroir de ce que je suis moi aujourd'hui, à toute la charge du passé parce que c'est ce qui me forme. Et au fond, pour savoir où je vais, il faut que je sache qui je suis quelque part. Mais pour savoir qui je suis, il faut savoir d'où je viens. Vraiment. Sinon, je ne peux pas savoir qui je suis et je ne sais pas où je vais. C'est là que la destinée intervient. Donc, le tarot, c'est un outil de connaissance de soi. C'est un miroir de ce que je suis devenu aujourd'hui, avec tout le poids du passé. Et ça reflète tout de suite ma situation psychologique. C'est un instrument incroyablement précis quand on sait le lire. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans le tarot ? On peut pratiquement tout voir. Ça dépend après de la conscience de la personne. C'est un reflet aussi de mon évolution, de ma conscience intégrée, je veux dire. Parce que l'univers est fait de conscience. Mais quel niveau de conscience j'ai intégré ? Alors, j'ai envie de te poser des questions par rapport à certaines cartes. Parce qu'il y a aussi énormément d'interprétations erronées par rapport aux cartes. D'ailleurs, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de cartes négatives dans le tarot. Il n'y a pas de cartes négatives. C'est comme si on disait que dans l'alphabet, il y avait des lettres négatives. Que le B est négatif alors que le A est positif. Je ne sais pas que le D n'est pas bien. Mais non, c'est un langage. C'est une suite de symboles qui vont décrire une situation. Une situation psychologique comme on voit une situation aussi extérieure à nous. Mais qui est toujours liée à nous. L'extérieur et l'intérieur, c'est la même chose. C'est mon image, en fait, que je vois à l'extérieur. C'est un reflet. C'est un reflet de mon image et c'est très inconsciemment que nous produisons notre réalité. Nous construisons notre réalité. Alors, j'ai envie de te poser la première carte qui me vient comme ça. C'est l'arcane 13. L'arcane sans nom. L'arcane sans nom, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la mort. En fait, c'est une très mauvaise interprétation. Absolument, parce que ce n'est pas la mort. Si on observe bien cette carte, c'est difficile comme ça. Je vais la montrer à la place, celle-là. Voilà. Elle porte le numéro 13. Elle est entre le 12 et le 14. Donc, ce n'est pas la fin. Si c'était la mort réellement, elle serait à la fin du cycle, à la fin de toutes les cartes. Parce qu'il y a 22 arcanes. Il y a 2 arcanes, tout à fait, majeures. Tout à fait. Donc, ce n'est pas du tout la fin. Et c'est pour ça qu'elle ne s'appelle pas la mort. Elle n'a pas de nom. Et quand on l'observe bien, elle porte une fleur rouge au niveau du cou, à 4 pétales. C'est un trèfle à 4 feuilles. C'est vrai. Je ne sais pas si vous allez arriver à la voir ici. Voilà. C'est le symbole de la chance, en réalité. Le trèfle à 4 feuilles, c'est un symbole de la chance. Et dans tous les points vitaux, les articulations, la taille, etc., le cou, elle est rouge. C'est-à-dire, elle est en vie. C'est comme vitaux. Il y a aussi les couleurs. Les couleurs. C'est l'importance dans le tarot. Tout à fait. Le rouge, c'est le sang, c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est la matière. Il est vivant. Ce n'est pas un squelette. Si on l'observe bien, il est fait des chairs. Donc, il est en transformation profonde. Il est un petit peu mince, quand même. Un peu mince. Un peu mince. Effectivement, oui. Mais quand on continue à regarder le tarot, le 14, la 14... Donc, c'est un symbole de transformation. C'est un symbole de transformation profonde, soit de soi, soit d'une situation. Parfois, c'est en deuil. La vie, elle fait aussi des séparations. J'ai lu un livre qui disait que la vie était une suite de deuil. On quitte le ventre maternel. On quitte l'enfance. On quitte la mère, la famille, à un moment donné. On quitte la jeunesse. On la sentait. Un jour, la vieillesse et la mort. On quitte la vie. C'est une suite de... Des petits deuils. Des grands et des petits. Voilà. Deuils. Absolument. C'est un dépouillement de soi, pour arriver à l'être essentiel. La réalité de la vie, nous nous envoie dans la voie, dans cette voie de transformation permanente, pour nous réduire, en quelque sorte, à ce que nous sommes essentiellement. Alors, une autre carte sur laquelle il y a à mon sens de mauvaise interprétation, c'est le diable. Justement, il est ici à côté. Oui. Absolument. Qui peut-tu nous dire par rapport au diable ? L'entrée tempérance... Oui, parce que c'est 13, 14, 15. C'est important de dire qu'après l'Arkansanon, il y a un ange. Un ange qui équilibre les choses. Et si on regarde bien aussi, la fleur qui était ici, dans le cou, monte à la tête. Je ne sais pas si vous allez la voir, la fleur ici. Il faut dire que ça, c'est un tarot spécial. C'est le tarot de Jodorowsky et Kamon. C'est le tarot de Marseille, restauré par Jodorowsky et Kamon. Donc, c'est un tarot qui existe depuis la nuit des temps, qui est anonyme. C'est le seul tarot anonyme, en réalité. Et si on regarde un peu l'histoire, tous les tarots du monde, jusqu'aux cartes à jouets, ont été copiés du tarot de Marseille. Seulement qu'on a essayé de s'approprier. C'est-à-dire le tarot de Visconti, de Bélin, etc. Chacun a fait sa version. Chacun a fait sa version. Tout à fait. Mais, ce qu'ils ont fait Jodorowsky et Kamon, c'est la restauration. Parce qu'au fur et à mesure du temps, au début c'était fait à la main et c'était recopié à la main. Il y avait des symboles qui s'étaient effacés. Et ensuite, l'imprimerie est arrivée. Donc, des couleurs, on ne pouvait pas les imprimer. Donc, on arrivait des couleurs, etc. Ça s'est dégradé. Ils sont arrivés de plein couleurs à quatre couleurs seulement, non ? Tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Alors, le diable ? Oui, le diable. Bien sûr, si on pense à la mythologie, le diable des enfers, etc. Mais dans le tarot, il ne s'agit pas de ça. Je le montre aussi. Vous voyez ? Absolument. Ce diable parle de tout ce que nous avons dans notre inconscient. Il parle de notre créativité profonde. Il parle aussi de la sexualité. Il parle de tout ce que nous avons un peu caché et que nous devons aller voir en nous. Ce côté sombre, ce côté caché, le côté inconscient de nous-mêmes. Ça fait partie de la connaissance. Il faut connaître ses travers. Il faut connaître aussi ses défauts. Il faut connaître son ego. C'est l'ombre. C'est la partie ombre de nous-mêmes, absolument. Mais qu'il faut connaître. Ici, en plus, non seulement il se moque, il tire la langue, mais il y a des yeux partout. Alors les yeux, on peut interpréter que c'est pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de se voir comme on est. Et le fait qu'il se moque, c'est enfantin. En fait, plus on a peur des choses, plus elles grossissent. C'est comme l'enfant qui a peur du monstre, qui au fond n'existe pas. Quand il grandit, il prend sa conscience, il se rend compte que c'est une peur infantile. Donc, c'est aller voir en nous ces choses qui nous font peur et pour les intégrer. Ok. Alors, une autre carte sur laquelle il y a beaucoup de mauvaises interprétations, mais tu les sortes toutes unes après les autres, c'est la maison Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a plus ? C'est une carte que j'adore celle-là. Qu'est-ce que c'est la maison Dieu ? Je vais la rapprocher pour voir si on arrive à la voir. Avant tout, on pourrait faire ce jeu de mots, l'âme et son Dieu. L'âme et son Dieu. C'est intéressant. Ensuite, l'âme et un Dieu, on l'interprète toujours comme une catastrophe. Mais si on va voir même dans l'histoire, dans la mythologie, dans le mythe religieux, on dit que c'est la tour de Babel, je crois. Babel, oui. La tour de Babel n'a jamais été détruite. Dieu n'a jamais puni les hommes qui construisent cette tour. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mélangé les langues. Il a fait que ces hommes se dispersent pour qu'ils aillent. Ça a été après le déluge universel. Donc la terre avait été fertilisée par l'eau. Et eux, ils étaient en train de construire quelque chose qui était stérile. C'était une tour faite de briques pour rejoindre Dieu dans le ciel. C'était un peu la vanité de l'homme. C'était un peu vanité, oui. Mais Dieu, c'était quand même un éloge vers Dieu. C'est vrai. Absolument. C'est pour ça qu'il a... Une aspiration. Une aspiration vers Dieu. C'était une élévation vers Dieu. On voulait se lever vers Dieu après le déluge. Ça n'appartait pas à une mauvaise intention humaine. Voilà. Donc Dieu n'a pas puni les hommes. Il l'avait déjà fait. Il avait eu le déluge. Et quand il a vu qu'il faisait ça, il a mélangé les langues. Il a enrichi la langue, la conscience en réalité. Il a fait en sorte que, du fait qu'il ne se comprenait pas, ils ont dû se disperser et aller travailler cette terre qui était devenue fertile grâce à l'eau. Et travailler leur futur réel, leur... Donc, tu es en train de dire que le tarot, il est un peu inspiré dans certains passages de la Bible. Il y a des passages. Il est inspiré de tous les mythes. Si on prend la rue de Fortune, on retrouve l'Inde, par exemple. avec la rue du karma, non ? Il y a des symboles qui viennent de partout, en réalité, dans le tarot. Il y a une forte base judéo-chrétienne, bien sûr. Il y a des anges partout, etc. Oui, des anges. Parce que c'est la connaissance d'Occident. C'est notre connaissance à nous. Partout, il y a toujours eu la connaissance. dans son langage, dans sa culture, selon son époque. Et le tarot fait partie de la connaissance ésotérique profonde de l'Occident. C'est la lumière de l'Occident, en réalité, de la connaissance de l'Occident. De plusieurs religions, de plusieurs réunies. De plusieurs tenants réunies. Une autre carte, je la vois ici, que la voyance normale dit, mariage, c'est l'amour. Et mariage, mais pas forcément pour Jodorowsky, et pour l'amour. Non. Non. C'est mariage. Non, c'est étonnant. On dit surtout, Mme Irma dit que c'était une carte de choix aussi. Il faut choisir entre le bien et le mal, la vertu et le vice, etc. Mais, non, pas du tout. Si on va regarder, qu'est-ce qu'il fait l'ange Cupidon ? Il lance une flèche, et il fait que normalement, les deux personnes s'unissent. C'est l'amour. En principe, il y a beaucoup d'interprétations pour cette carte. Ce n'est pas que ça. Mais si on veut aller dans ce sens, c'est plutôt une carte d'union, puisque l'ange unit deux personnes. Un homme, deux femmes, deux hommes, deux femmes. Enfin, deux amis, etc. Mais c'est une carte d'union, elles n'ont pas de choix. Pourquoi choisir ? Je ne sais pas qui c'est qui, Mme Irma. C'est une moyante d'ici connue, qui lit le tarot de façon à lire le futur. Ah, d'accord, d'accord. Ok. C'est un peu le cliché, Mme Irma. Voilà. Ok. Je comprends. Ok. Donc, ce n'est pas forcément une carte d'amour. Ça peut être... Non. Non, 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 non. Si on la regarde psychologique... Une union dans une vision large. Oui, large. Oui, large. Ça peut être l'amour, pourquoi pas ? Mais ça peut être aussi l'incarnation d'un projet. L'incarnation d'une idée. C'est l'esprit. L'ange représente la partie spirituelle de l'être, de l'homme. Et à ce moment-là, s'il lance une flèche qui s'est une répercussion dans la réalité, c'est qu'il crée quelque chose dans la réalité. Ça pourrait être le projet que j'ai en tête, que j'ai créé, que je matérialise par une action. Ah, quelque chose qui s'incarne, en fait. Quelque chose qui s'incarne, tout à fait. Ok, d'accord. C'est tout ça, c'est passionnant, j'adore. Alors, une carte que j'adore, c'est celle-là. C'est ma carte préférée. Oui, absolument. C'est la dernière carte du tarot. C'est le 21. Alors, on a dit qu'il y avait 22, mais comme ça se fait, il y a 21 numéros. C'est parce que la première, avant tout, oui, avant le battleur, qui est la numéro 1, il y a le mat, qui ne porte pas de numéro. Nous avons une carte qui ne porte pas de nom, Marcane 13, et une qui ne porte pas de nom. Je vais revenir au monde, juste pour faire un petit... Voilà, ces deux cartes-là. elles se ressemblent. Ça pourrait être la radiographie... Oui, de maths. Oui, tout à fait. Mais on pourrait aussi la mettre dans certaines positions, si je vais y arriver, parce que là, pour la caméra, ça ne va pas être évident. Mais je vais essayer un peu de faire le collage. Ah oui, attends. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, ce que tu nous montrais, c'est que la bête prend forme dans la... Oui, exactement. D'accord. OK. Et ça veut dire quoi ? Ça dépend. Si elles sortent ensemble, c'est une signification très forte, selon la position aussi. Mais ça veut dire, par exemple, que l'action du mat vient des profondeurs, d'une action très profonde de changement, de transformation. Et on pourrait penser qu'en avançant le mat, il transforme le monde. D'accord. Par sa conscience, par son apport énergétique. Parce que le mat, c'est une carte très espirituelle. C'est la vie. Elle n'a pas de numéro. Donc, ça veut dire qu'elle a tous les numéros. ça peut être la connexion avec la divinité. C'est le Messie. C'est l'illuminé. C'est le Christ. Voilà. Ou, bien sûr, dans son extrême, un pauvre fou qui a perdu la raison et qui détruit sa vie ou qui détruit dans son action envers le monde. Ça peut être aussi l'inverse. Oui, parce qu'il y a une interprétation positive et négative. Entre guillemets. Oui, oui, oui. Waouh ! Je te jure, je n'arrête pas de me fasciner devant le tarot. Donc, tu es en train de nous parler. Je peux le comprendre. Oui. Toi aussi, ça dérive. Je me suis fasciné depuis 20 ans par ces images. Et tu continues à apprendre du tarot ? C'est étonnant. Mais oui, je crois qu'on apprend toujours. Oui. Ma façon de tirer le tarot a évolué. Ma conscience a évolué. Et je pensais, parfois, je sentais que j'arrivais à un niveau, que je stagnais. Un an, deux ans, une autre. Voilà. Je n'irais pas plus loin. Et en réalité, d'un seul coup, en forçant ses études, sa concentration envers cet outil, on fait des bons en avant. Des nouvelles choses arrivent. Oui, absolument. Des nouvelles intuitions. Oui. Une nouvelle façon de voir un symbole qu'on n'avait pas perçu avant. Oui. On arrive à avancer. Waouh ! Tu allais nous parler du monde ? Oui. Le monde. Voilà. Je reviens au monde. Et... Et après, tu nous fais un petit tirage pour voir comment ça marche le tarot. Si tu veux. Ok. Donc, le monde, c'est une carte de réalisation. C'est la dernière carte du tarot. On voit ici quatre animaux qui sont en quatre coins qui représentent les quatre énergies de l'humain réalisées. Parce que nous avons quatre énergies. Nous avons un mental, avec nos idées, la parole. Sa façon de communiquer, c'est la parole et les pensées. Et nous avons un monde affectif, le cœur, avec les sentiments, les émotions, toute la gamme des sentiments et des émotions. Nous avons, au centre, notre partie créative et sexuelle, qui fonctionne avec des désirs. Nous avons des désirs. Et ensuite, nous avons l'animal clourcher. Alors, je reviens parce que l'aigle représente les idées. L'ange, le cœur. Le lion, cette force créative et sexuelle. Et l'animal clourcher, qui pourrait être un... Comment on dit ça en français ? Un boeuf. Un boeuf, oui. Un toro. Un toro, oui. Pourquoi pas un toro ici ? Un boeuf, mais plus un boeuf. C'est nos besoins. Ça représente la vie matérielle. Avec le corps, avec l'espace dans lequel on vit, avec l'argent, avec la profession. Donc, ça englobe tout l'être. Mais nous avons un centre qui est l'être essentiel. Qui est l'âme. Qui est cette partie qui traverse peut-être le temps et l'espace. Cette goutte d'éternité qui reste après. C'est ce que nous pensons, ce que je pense. Et... Et je pense que, justement, ces quatre énergies ne sont pas là... Nous ne sommes pas là, en tout cas, pour réaliser notre compte en banque. Ça ne sert à rien. Mais, plutôt que notre compte en banque, il est là pour nous aider à réaliser notre âme. Donc, si je comprends bien, le tarot, il y a 2 000 ans ou 3 000 ans, il parlait déjà de la nature globale. Chose qu'on commence à parler très récemment. Tu vois ? Oui. C'est parce que, jusqu'à maintenant, les religions séparaient l'être quelque part. Et le tarot a 2 000 ou 3 000, je ne sais pas combien d'années d'avance, quand on parle d'une globalité. Oui. Alors, je ne sais pas si tu dis que le tarot a 2 000 ou 3 000 ans. Je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas. Je le dis à l'hazard. Voilà. Oui, oui, oui. On ne sait pas. C'est le mythe, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est apparu en Italie, en réalité, le 1er juin, il est apparu en Italie, autour de l'année 1390, 10 000, 1400. 500 ans. 500 ans. Après, en étudiant le tarot, en regardant ces symboles, on s'aperçoit que c'est une œuvre monumentale et que certaines personnes interprètent qu'il vient de bien plus... C'est plus ancien qu'on le dit. Plus ancien qu'on le dit. Oui, absolument. D'accord. Donc, l'être global est bien représenté. Bien représenté, absolument. Arimamundi, tous les symboles ne sont pas par hasard, on peut le dire avec précision. Oui, oui, oui. On retrouve même ce symbole dans certains... On appelle ça des cathédrales. Dans l'entrée des cathédrales, on retrouve... Mais seulement au centre, au lieu d'y avoir une femme, il y a le Christ qui marche. Voilà. Et on retrouve les quatre animaux qui sont les quatre apôtres, en tout cas, qui représentent les quatre symboles qui sont dans le tarot. Nous avons Lion. Pour le Lion, nous avons Marc. L'histoire, c'est qu'il a été jeté au Lion, il n'a pas été mangé. C'est vrai. C'est vrai. Il a maîtrisé cette force vitale, inconsciente, le Lion. Et nous avons Jean, qui est l'ange. L'aigle, pardon. L'ange, c'est Matthieu, et Luc, c'est le bœuf. Voilà. Les quatre apôtres. D'accord. OK. Est-ce que tu peux nous faire un petit tirage pour voir qu'est-ce que ça donne le tarot ? Absolument. Je vais avoir la chance de me faire un tirage pour mourir, non ? OK. Qu'est-ce que je vais poser ? Il faut poser une question. En réalité, tu sais comment ça marche. Sinon, moi je t'ai dit... Pour que les gens entendent. Mélange et pense à ta question, n'est-ce pas ? OK. Ensuite, tu enlèves tout ça. Et je te fais poser le tarot là. OK. Tu es droitière. Tu es droitière. Et tu ouvres avec les deux mains. Vers ta droite, comme ça. Il faut que je dise la question ou je peux la garder ? Je vais te le dire. Hein ? Ah ! C'est... C'est bon, OK. Tu peux la garder si tu veux. Moi je réponds à la question sans que je connaisse la question. OK. On va voir, je ne vais pas dire la question. On va voir si ça fonctionne. OK. Il faut voir si ça fonctionne. Alors, trois cartes. On va retourner. Une, deux et trois. Une, deux et trois. Ah, tiens. Ah, tiens. À la carte, tu lui manques. Oui. Oui. Le mat. Ah ! Waouh ! Tu peux montrer le monde ? Nous avons le monde, le mat, et ensuite, en troisième position, tu veux bien prendre cette carte ? Le jugement. Je ne sais pas si c'est dans le bon ordre. Non, non, non. Je l'ai dit, je l'ai tiré. Parce qu'en réalité, cette carte... C'est le take-me au concept. Il faut faire une correction. Dans ton histoire. Alors, je ne connais pas la question. OK. Mais je vais répondre... Je donne la réponse du tarot. OK. Le tarot dit que tu es appelé par le mat, le mat qui va du monde mat, vers le jugement. C'est un appel. C'est un appel. C'est un appel à réaliser quelque chose, à réaliser un projet, à réaliser un couple. Ce n'était pas la fois de l'amour, figure-toi. Tu vois ? On ne peut rien cacher à mollet, non ? Tu vois ? Je voulais rester vague parce qu'il y a quand même la caméra. OK. Bon. Et tu l'as dit. Donc, c'est un appel à un couple. C'est très clair. Mais le monde derrière, qui est là, qui est présent, qu'on pourrait mettre devant, c'est qu'il faut juste dépasser une petite difficulté. Il y a une petite difficulté à dépasser, qui pourrait être une difficulté de distance, parce qu'il y a le monde, parce que le mat se déplace. Il y a une difficulté, parce qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas pu s'ouvrir, s'est libéré complètement, parce que le monde, en première position, c'est, en dernière, c'est une ouverture, une réalisation. Et en première, c'est plutôt une gestation, un enfermement parfois, pas toujours. Ça peut être quoi aussi ? Un enfermement, tu dis ? Une gestation, une attente. C'est un oeuf ? Voilà, c'est ce que j'allais dire. À la base de la carte, il y a caché un oeuf. Je ne sais pas si on peut le voir pour la caméra, mais voilà. Et cet oeuf, parfois, il doit être couvert avant qu'il s'ouvre, avant qu'il éclose. Mais si tu fais, voilà, toi-même, fais une correction, mets cette carte ici. On est devant un acte de psychomagie, vous expliquez ce que c'est. Tac ! Mais là, bien ! En fait, c'est qu'il n'y a rien de négatif dans le tarot, je vous dis. On tombe toujours sur ces quatre pattes avec le tarot, hein ? Tout à fait. Il n'y a rien de négatif. C'est un peu négatif si le tarot est négatif. Oui, voilà. Si le tarot est négatif, il va charger le tarot de négativité. C'est un filtre, c'est un filtre. Absolument. Si le tarot est un vrai tarot, je le dis très bien, Jodorowsky, c'est un art. C'est un vrai art, le tarot. Donc, à ce moment-là, en faisant ce geste, tu te donnes l'opportunité de corriger ou de pouvoir, en tout cas, couver cet œuf assez longtemps pour qu'il puisse s'ouvrir et apporter les fruits que tu attends. Et vous avez quoi ? Je vais vous dire, mais il y a un truc qui se passe à l'intérieur de moi, il y a comme une ouverture de cœur. Ce n'est pas des histoires. Il y a un truc qui s'est ouvert, je le sens. Rien que de changer la carte. C'est ça qui est merveilleux. Parce que la carte devait une clé pour ton inconscient. Je suis touchée, hein ? Oui, oui, oui. Je te le fais faire parce que, pour cette raison, je t'en prie. Mais c'est fait pour ça parce que ça a un effet, parce que ça touche nos archétypes dans l'inconscient. Quand tu tires ce tarot qui correspond à la réalité de ce que tu vis, c'est parce qu'il répond parfaitement à ce langage intérieur du moment qui décrit cette situation. Donc, quand tu changes ce langage à travers le langage de l'inconscient, ça fonctionne. Il y a un mouvement interne. C'est la base de la psychomagie ensuite. C'est la première base de la psychomagie. Aller communiquer avec cet inconscient que nous portons tous. Donc, dans cet ordre, je vais vous montrer à nouveau. Le mat, le jugement et le monde, qu'est-ce que ça dit alors ? C'est une parfaite harmonie. Parce que de plus, le mat qui était dans la première place, avant le bateleur, va au monde. C'est tout le parcours qu'il doit se traverser. C'est un couple sacré. Absolument. Il y a l'univers entre les deux. Il y a toute la réalité, tout le monde. Tu comprends ? C'est tout le parcours de l'homme, tout le parcours initiatique. Alpha et Omega. Alpha et Omega, absolument. Donc, déjà, ces deux cartes sont très importantes. Et au milieu, tu mets une carte qui est avant le monde, le vent, le jugement, qui est une carte de renaissance, d'union aussi, de couple, d'élévation de la conscience. C'est un appel tellement fort dans le symbole, parce qu'il y a un ange qui, par sa trompette, réveille les morts, appelle les morts. Et l'appel est tellement, tellement fort que même les morts ne peuvent pas désobéir. Ils sont obligés de répondre à l'appel. C'est beau. C'est magnifique. Quand on a ça à l'intérieur, on ne peut pas désobéir. On est appelé. C'est l'appel de l'âme. C'est la vocation. C'est l'appel de l'âme. Absolument. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler ? Vous ne t'imaginez pas, je suis dans tous les états. T'as tiré un tromboteur, c'est pas fait exprès. Oui. Oui, oui, oui. Alors, on a parlé des actes psychomagiques, juste pour que les gens sachent qu'est-ce que c'est la psychomagie. On va peut-être faire un autre, parce que c'est un sujet extrêmement long, donc je vais continuer à parler avec Moreno. Mais juste pour que les gens sachent qu'est-ce que c'est la psychomagie. Oui. Déjà, c'est quelque chose qui vient un peu de Jodorowsky, le terme psychomagie, les actes comme on les connaît aujourd'hui, même si c'est quelque chose qui a toujours existé. Ça existe dans les chamanes, les chamanes déjà faisaient la psychomagie, ils faisaient faire des actes, etc. Et qu'est-ce que c'est la psychomagie en réalité ? C'est connaître le langage de l'inconscient pour pouvoir communiquer avec lui au moment où on en a besoin, au moment où il y a un problème, au moment où il faut débloquer une difficulté, voir une névrose, une problématique familiale, etc. Parce que le langage préféré, je le rappelle, de l'inconscient, c'est le symbole. C'est le symbole, il n'en connaît pas un autre. C'est ça le problème. On ne peut rien expliquer. On ne peut rien expliquer avec la parole. C'est pour ça que la thérapie, par la parole, est très longue et parfois inefficace. C'est comme si on voulait apprendre à un cheval à parler humain. Il faut apprendre à parler cheval. Si on veut communiquer avec le cheval, avec l'inconscient. Et le seul langage que le cheval, l'inconscient connaît, c'est le symbole. D'ailleurs, quand nous rêvons, c'est l'inconscient qui s'exprime par des symboles. Il nous fait rêver, par exemple, que je suis tout nu dans un marché, en train de m'acheter mes tomates. Et d'un coup, je me rends compte que je suis tout nu au milieu de la foule. Et qu'est-ce que ça veut dire, en réalité ? Ça veut dire que j'ai une honte sociale. L'inconscient est en train de me dire, regarde, tu te trembles dans la vie avec une honte sociale. Tu as honte de quelque chose vis-à-vis du monde. Ce n'est pas d'être nu, mais c'est la seule façon que l'inconscient connaît pour te dire ça. Mais lui, il te le dit précisément, c'est moi qui ne le comprends pas. D'ailleurs, quand on connaît nos tarons, on connaît les symboles, on interprète les rêves très facilement. Ils sont faciles à comprendre. Donc, la psychomagie, c'est des actes symboliques, réparateurs, guérisseurs, pour que l'inconscient puisse se détendre ? Oui, pour avoir une information qui lui manquait, ou réaliser quelque chose qui le gêne dans l'inconscient. Une pulsion qui peut être négative, néfaste. Je peux avoir une pulsion, même assassine, on va dire. J'ai envie de tuer quelqu'un dans l'inconscient, pas moi ! Mais l'inconscient, oui, j'en souffre. À ce moment-là, la psychomagie, c'est à la mettre en acte, d'entraînement, cette violence, de façon qu'elle puisse s'exprimer, sans faire réellement des dommages à quelqu'un dans la réalité. Écoute, on va donner un exemple. Je vais te donner un cas concret. Il y a quelque temps, un ami qui est astrologue, sans que je lui demande, il me dit « Anna, fais attention, tu vas voir un accident ». Donc, moi, ça m'a mis vraiment en colère, parce que c'est comme si on prenait pouvoir sur moi, tu vois. Absolument. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça m'a mis en colère, et au même temps, ça m'a donné un peu peur, même si je suis très créative, je suis créatrice de ma vie, etc., ça m'a mis dans tous mes états. Il faut faire attention à qui on s'adresse dans ce sens-là, parce que ces personnes, en faisant ça, ont une ouverture dans notre inconscient. On leur donne un pouvoir, à ce moment-là. Je n'ai rien demandé. C'est peut-être qu'ils m'appelaient pour m'avertir. C'est terrible, ça. Oui, le colère fait du bien. Non, 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 ça fait du mal, parce que quand le cerveau entend une telle chose, c'est une prédiction. Oui. Et le cerveau a tendance, tu vois comme ça t'a marqué ? Oui, je te jure, ça m'a travaillé. Tu vois ? C'est dangereux. C'est dangereux. C'est absolument très dangereux. Absolument. Donc, un acte psychomagique, dans ce cas, pour parler à mon inconscient, pour qu'il lâche ça ? Oui. Exemple. Je porte un poids, lié à un événement de mon passé, quel qu'il soit, familial ou autre. Je porte ce poids. Eh bien, l'inconscient prend la métaphore. C'est-à-dire que je peux faire prendre à la personne un poids que je vais porter pendant quelques jours, dans un sac à dos, sans l'enlever. Et c'est ça qui va justement faire que l'objet s'écharge réellement du poids, parce que c'est une situation incongrue, un peu comme dans un rêve, ça n'arrive pas. Donc, l'objet s'écharge réellement du poids. De l'énergie. De l'énergie, du poids absolument qu'on porte. On connaît ça, même en médecine. Enfin, on nous coupe un bras, on sent toujours le bras, il est là. Donc, si on visualise un poids, on le porte ce poids. Donc, on peut le matérialiser dans la réalité. Et ensuite, faire en sorte que la personne, ça débalance l'enterrement, en mettant une plante. Parce qu'il y a des symboles qu'on rajoute pour que l'acte soit vraiment positif et qu'il apporte. La plante, c'est la vie. Absolument, la plante, c'est la vie. C'est un symbole de régénérescence. Ok, donc dans mon cas, qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un nous dit quelque chose de négatif et qu'il nous impacte ? Ah, mais il y a des solutions, des solutions psychomagiques. Absolument. Par exemple, dans ce cas-là, on peut reproduire la scène et se mettre avec un miroir face à la personne. On reproduit la scène, on peut même dessiner la personne qui nous dit ça. Ah oui, mais ça va l'envoyer à elle, sa prédiction ? Non, parce que ce n'est pas de la magie. Ah, c'est parce que ça l'arrête en fait ? Oui, c'est pour toi pour l'arrêter. Ce n'est pas de la magie, c'est la psychomagie. D'accord. C'est pour soi. Ce qu'on fait, c'est pour soi. Oui, c'est pour son psychisme à soi. Absolument. Absolument. Donc quand je fais un acte comme ça, j'enlève pour moi l'information, j'enlève l'information à une image qui n'est pas la personne. C'est pour ça que la psychomagie... Ça part ? Ça part, oui. C'est la solution pour moi à me sortir cette prédiction de la tête. D'accord. Donc je me mets avec un miroir, je jure les scènes et je me mets devant un miroir. Un vrai miroir ou je ne l'imagine ? Non, non, non. Un vrai miroir, il faut le faire. D'accord. Il faut le faire. Tu m'as appelé ou tu m'as dit ça et je répète la phrase pendant que je répète la phrase, je ferme le miroir avec cette image. Ensuite, je vais l'enterrer pendant une plante. J'enterre le miroir. Donc ça capte l'énergie de la prédiction. Absolument. Absolument. J'ai déjà utilisé cette technique pour les gens qui ont subi ce genre d'agression mentale. Il y en a d'autres solutions. Je donne un exemple, celui-là du miroir. Mais il a très très bien marché à chaque fois. Bon. Moreno, il a énormément d'informations à nous donner. Je vous promets qu'on va continuer à parler avec lui parce qu'il n'a pas encore parlé de météagérologie. Il n'a pas parlé en profondeur de psychomagie. Il y a plein de choses à parler avec lui. Donc je t'invite pour une prochaine fois. Avec grand plaisir. En tout cas, merci. Merci, Otaro. Merci à toi. J'ai beaucoup aimé mon tirage. Il est bon. Il est très bon, c'est vrai. Il est très très bon. D'accord. Je vais mettre les coordonnées de Moreno pour que vous le contactez. Il est vraiment très très bon, je vous le dis. C'est gentil. Merci beaucoup. Bon Moreno. A bientôt. A bientôt. Merci beaucoup. A la prochaine. Merci. A bientôt.